C'est ton gavantard Comme le dirait ma mène le roi Enoch Ca va devenir vrai dans cette pièce pour quelques instants Bordel de merde, bordel de cul C'est ton gavantard Qui revient une fois de plus again and again Te balancer cette dose, ce nectar survitaminé Va chercher ton bavoir, mets le bien en place Car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux Tu vas t'en foutre partout Et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf J'espère que tu as un stock de bavoir à portée de main Donc, commençons par le commencement Mon gars, mon gars La question que tout le monde se pose Est-ce que l'album est lourd ? Oui monsieur Est-ce que l'album est mieux que D.U.C ? Oui monsieur Est-ce que Booba a fait le job ? Oui monsieur Tous les voyants sont au vert Mon gars, je n'étais pas prêt Je n'étais pas prêt, je l'avoue, je me confesse Je saigne encore des oreilles J'ai dû emprunter quelques tampaxes à ma girlfriend Pour me les foutre dans les deux oreilles Car j'ai eu une hémorragie des oreilles Mon gars, oh la 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 Négueux, ne t'inquiète pas Tout est rédigé, tout est classifié On va développer, des punchlines vont être dites Va chercher tes bavoirs Donc, l'album a fuité depuis à peu près 48 heures Je rappelle que l'album sera disponible dans les bacs Le vendredi 4 décembre Donc, si je voulais Je pouvais balancer ma chronique déjà la veille Tu vois ce que je veux dire ? Mais, comme je t'ai dit Comme se trouve devant tes yeux même Le mec le plus honnête Le plus objectif Et le plus intègre de ce motherfucking game Et tu le sais pertinemment Je devais m'imprégner du bail Tu vois déjà, il n'y a que Vantard Qui balance ce genre de thème M'imprégner du bail Et donc, l'album, je l'ai écouté Je l'ai écouté, je l'ai écouté Je suis parti joguer, je l'ai écouté Je suis parti au cinéma Dans le RER, je l'ai écouté Je faisais la vaisselle, je l'ai écouté Je regardais la téloche en même temps Je le laissais en fonde Je l'ai écouté, écouté Comme le disait ma main Carice Bitch, suce-moi la bitch Jusqu'à ce que j'en ai marre Tu vois l'album, je l'ai tellement écouté Mastiqué, digéré Tellement je l'ai écouté J'en avais marre, ça me ressortait Par les trous de nez, par les yeux et compagnie Comme je t'ai dit, pour te donner Ma chronique la plus aboutie La plus honnête Et la plus objective possible Donc, j'ai une seule chose à dire, mon gars Le Duc est de retour Le Duc est de retour Ouvrez le pont-levis Ouvrez les portes du château Ouvrez les portes du domaine Le Duc est de retour Mon gars, oh là là Mon gars, le mec a régalé Le gars a régalé, tu vois Il n'y a même plus de débat à avoir Est-ce que l'album est bien ? Est-ce que demain il fera beau ? Peut-être, Inch'Allah, mon gars L'album est lourd Fin du débat Point virgule, point final, point majuscule Le mec a régalé Le Duc est de retour Le Duc est de retour Donc Déjà dans un premier temps, mon gars L'album est très très brosson L'album est sombre Tu vois, l'album est dark L'album est obscur C'est des sons des ténèbres Des sons des marécages La bande originale des cimetières Et moi, c'est ce que j'affectionne particulièrement Tu vois Une des choses que je redoutais Tu vois, le son validé Moi, c'est pas trop macabre Moi, j'aime le rap pur et dur J'aime quand ça kick J'aime les instrus ténébreux Mafia Tu vois ce que je veux dire ? Les instrus des marécages et tout Les instrus des tunnels Des souterrains Des caves et compagnie Et moi, une de mes craintes C'était qu'il y ait beaucoup de sons Comme validés Au détriment de vrais morceaux rap Il n'en est rien mon gars Le duc est de retour Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je pense À mon humble avis Que Booba a senti Qu'il était quand même À un tournant de sa carrière Il a vu que la concurrence Était rude Que la concurrence Était vorace Et féroce Et il s'est dit Tant que le duc est là Tant que le duc Et voilà Je continuerai à exercer En tant que tel Je suis le boss du rap game Tu ne pourras pas me déloger Tant que le duc est là Je resterai le boss du rap jeu Et je resterai le duc Le roi De la cour Du roi soleil Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà En tout cas, mon gars Je t'ai dit Il est revenu très très fort Tu vois Et même dans cet album J'ai remarqué quelque chose Il y a très peu d'autotune Tu vois Pour que ces paroles soient bien Audibles Et qu'on puisse bien les entendre Et les comprendre Et qu'ils te disent Je te nique ta mère Et c'est moi le boss du rap game Ils te le disent comme ça Tu vois D'une voix translucide Sans autotune Sans effet de style Il y a très peu d'autotune Dans cet album Et ça fait du bien Donc voilà, mon gars Je t'ai dit Le duc est de retour Et je t'ai dit Même l'album est meilleur que duc Donc Avant de démarrer Et de commencer cette chronique Déjà Je voudrais placer Un spécial shout out A ma main Monsieur Punisher Qui a officié dans cet album Je voudrais placer Une spéciale dédicace A mon negro Richie Beat Qui a également officié Dans cet album Et une spéciale dédicace A mon negro sur Bonne collector Qui a également officié Dans cet album Donc voilà Ils se reconnaîtront Je vous ai vu les gars Ensuite Je rappelle quand même Parce qu'il y a peut-être Des gens qui ont tendance A l'oublier Le dernier album De Booba Est sorti En avril 2015 Donc voilà C'est la première fois De sa carrière Il me semble Qu'il a sorti Deux albums La même année Avec Avec Huit mois d'intervalle Tu vois ce que je veux dire Donc il avait déjà fait Album Mixte Par la suite Mais là Il a sorti Voilà Je le rappelle Et je le mentionne Parce qu'il y a peut-être Des gens qui ont oublié Le dernier album De Booba C'était D.U.C Il est sorti Le 13 avril 2015 Le prochain album Nero Nemesis Arrive le 4 décembre Donc il y a huit mois Qui se sont écoulés Sur cet album Duc Il a clippé Quatre morceaux De cet album Donc il revient Huit mois plus tard Avec l'album Nero Nemesis Et il a déjà clippé Trois morceaux Donc voilà Deux albums La même année Déjà 7 clips Et dans quelques jours Il sera à Bercy Dans quelques jours Et bien évidemment Vantard sera de la partie Donc voilà Donc il faut le mentionner Quand même Tu vois on aime Les gens qui sont prolifiques Qui s'endorment pas Sur ses lauriers Deux albums En un an Le mec a la mentalité américaine Et c'est ça qu'on aime Donc Ça c'est validé Voilà Donc Petit rappel Voilà Car je t'ai dit Vantard C'est un travail minutieux Détaillé Et un travail de qualité Donc Pour te rafraîchir Un petit peu la mémoire Booba est active Depuis 1994 Voilà Même un petit peu avant Donc Le mec a déjà 21 ans De carrière Au compteur Oui monsieur Le mec a sorti Huit albums Dont deux rééditions Plus l'album Avec Lunatic Ça fait Neuf albums Le mec a sorti Quatre mixtes Le mec a sorti 62 singles 113 collaborations Et 51 clips vidéo Oui monsieur Pour un total D'un peu plus De 1 million 600 milles Ce que de vendu Donc voilà Et la seule fois Tu vois Je t'ai dit Je me suis documenté J'ai regardé Les archives Et compagnie La seule fois Parce que le projet Nero Nemesis Est composé De 13 tracks La seule fois Qu'il a sorti Un projet De 13 tracks C'était en 2004 C'était l'album Panthéon D'ailleurs Dans cet album Nero Nemesis Il y a une petite Punchline Je sais pas Si c'était Pour faire Un clin d'oeil Justement A cet album Panthéon Qui est sorti En 2004 Et qui était composé C'est le seul projet Dans toute sa discographie Que ce soit album Ou mixtape C'est la deuxième fois Qu'il arrive avec un album Qui est composé De 13 tracks Et ça Il y a que Vantard Qui est parti Que le dénicher Et que le cherchait Donc Dans cet album Nero Nemesis Il y a une punchline Dans cet album Où il dit Je touche encore L'oseille De Panthéon Tu vois ce que je veux dire Donc cet album Est sorti en 2004 Il y a 11 ans Et voilà Peut-être qu'il touche encore Des royalties Et peut-être qu'il s'est tellement Gavé avec cet oseille Que voilà Dans cet album Nero Nemesis Il a dit Je touche encore De l'oseille de Panthéon Donc voilà C'est la deuxième fois Qu'il arrive avec un 13 tracks Donc voilà Tout ça pour dire que Après cette carrière Qui tu vois Longévité dans le game 21 ans Des singles à gogo Des collaborations à gogo Des clips Des tournées mondiales Voilà plus d'un million Six cent mille scouts vendus Le vrai tour de force Pour Booba Après 21 ans de carrière C'est de rester toujours au top Et de ramener du brand new Tu vois ce que je veux dire Parce que nous même On connait un nombre incalculable De rappeurs Ils ont fait trois ans Dans le rap Cinq ans dans le rap Huit ans Dix ans Douze ans Des fois que deux piges Trois piges Et les mecs disparaissent Des écrans radar Le vrai tour de force Pour Booba Donc voilà déjà Longévité dans le game Et sous Et comment dirais-je Tout le temps se renouveler Ramener du brand new Des nouveaux beatmakers Des nouveaux futuring Faire des nouveaux clips Parce qu'au bout de 21 ans Mon gars Au bout de 21 ans T'as fait le tour de la question Tu vois Donc j'ai pas calculé Le nombre de morceaux Qu'il a fait De collaboration De fit et compagnie Mais le mec Depuis 21 ans Il t'a lâché Un lot incalculable De hitbanger De streetbanger De classique et compagnie Donc C'est le challenge De toujours rester au top Et c'est pour ça que A chaque sortie de Booba Ça déchaîne les passions Car les fanatiques De la première heure Comme Vantard On est super exigeant Tu vois Donc c'est pour ça Que des fois On est un petit peu dur Avec lui On le traîne dans la boue Mais il nous a tellement Habitué à un level D'excellence Que bien évidemment On l'attend constamment Au tournant Et bien je peux te dire Que mon gars Avec Nero Nemesis Laissait et transformé Le duc est de retour Tadam Sonnez le clairon Le duc est de retour Dans le royaume Mon gars L'album est lourd de dingue Je t'ai dit Il a senti Que les petits jeunes Les petits challengers Les newcomers et tout Ils commençaient De plus en plus A gagner des parts de marché Et a gratté à sa porte Il s'est dit Bon cette fois-ci J'arrête les conneries Back to the basic Retour aux fondamentaux Je vais leur montrer C'est qui le patron Et je peux te dire Que mon gars L'album Nero Nemesis Va mettre tout le monde d'accord Ouais mon gars Donc Ensuite L'album est composé De 13 tracks Tu vois ce que je veux dire Donc on en connaissait Déjà 3 Validé Attila Et Génération Assassin Qui est sorti Il y a quelques jours Et ces 3 morceaux Ont déjà été clippés Donc Ma mission Dans un premier temps Était de me concentrer Sur les 10 morceaux restants Et ensuite De revenir Sur la globalité De ce projet Donc voilà Comme je t'ai dit Une de mes craintes Voilà Enfin J'avais 2 craintes Je me suis dit Déjà 13 morceaux Ça fait un peu short Est-ce que Cet album Va me laisser Un petit peu Sur ma faim Il n'en est rien Mon gars L'ensemble Est assez homogène L'ensemble est fat L'album est compact Et pour moi Les 13 morceaux Tu vois C'est à dire que Même validé C'est pas trop Mon genre de bail Tu vois Je l'ai déjà matraqué Dans de nombreuses vidéos Avant celle là Et malheureusement Le morceau aura eu raison De moi A force de l'entendre 800 fois par jour Il a pénétré mon cervelet Et maintenant Je suis devenu Un petit fanatique Donc pour moi Honnêtement Et sincèrement Les 13 morceaux Les 13 morceaux De cet album Sont lourds Tu vois Contrairement à l'album D.U.C. Qui avait un track listing Voilà il me semble Je sais plus combien Il y avait de morceaux Mais en tout cas Quoi qu'il arrive Il y en avait beaucoup plus Que cet album Nero Nemesis Mais dans l'album D.U.C. Les vrais morceaux Qui avaient retenu mon attention Que j'avais kiffé De ouf De dingue C'était le morceau Intro Et le featuring Avec Lino Vraiment C'était voilà Cet album Pour moi C'était vraiment mitigé Il m'avait laissé Un petit peu Sur ma faim Pour le coup Alors qu'il y avait Beaucoup plus de morceaux Là je peux te dire Que mon gars Les 13 morceaux Sont calibrés Lourds de dingue Voilà Vraiment Ils sont calibrés Voilà il a fait le taf Tu vois Il y a peut-être des gens Qui vont avoir des craintes Comme moi Qui vont se dire Ouais mais c'est que 13 morceaux C'est un format EP C'est un format mixtape Il y en a pour 50 minutes De musique Mon gars Je peux te dire Il vaut mieux 13 morceaux Patates Sérieux Compact fat Que 19 morceaux Ou arriver avec un double album Et au final Sur les 19 Ou les 17 Il n'y en aura que 5 ou 6 Qui vont retenir ton attention Là je peux te dire Que mon gars Nero Nemesis C'est une réussite De long en large Donc voilà Donc comme je t'ai dit Voilà Une de mes craintes C'était qu'il y ait plus de morceaux Comme validés Que de vrais morceaux De Pura Mon gars Dès le départ Dès le départ Dès que tu appuies sur play Ça commence la bagarre La violence Avec le morceau Wallabock Mon gars Oh là là Des instruits des ténèbres Des instruits macabres Des bandes annonces De cimetières Tu vois ce que je veux dire C'est à dire des albums Tu peux aller faire un pique-nique Dans le cimetière Et tu écoutes mon gars Que des atrocités Que des massacres Tu vois C'est le booba qu'on aime C'est le booba bête et méchant Le booba bête et méchant Tu vois Parce que moi je t'ai dit On aime le rap pur et dur On n'aime pas le rap Un petit peu vocodeur Un petit peu autotuné Le rap qui flirte un peu Avec la pop Avec la variète Mon gars Là booba est revenu Aux fondamentaux Back to the basic Back to the fondamentaux Je t'ai dit La concurrence est rude La concurrence est féroce Les petits jeunes Commencent à gagner du terrain Le duc a dit C'est fini les conneries Je rentre en studio Je vais rapper que des massacres Que des attentats Mon gars Oh là là Le mec a régalé Il n'y a pas de single de R&B Même les singles Un peu Un peu Un peu R&B Entre guillemets Bon Sur les 13 morceaux Il y a 10 morceaux hardcore Et il y a peut-être 3 morceaux doux Tu vois Et même les morceaux doux Sont des morceaux hardcore tuck Tu vois Ca veut dire qu'il a même Fait un feat Avec les twins Mati Qui sont vraiment Des putains de beatmakers Je sais pas S'ils verront ma chronique Mais je les salue Les mecs sont vraiment talentueux Et le EP Qu'ils ont sorti En milieu d'année Était très très lourd Et les mecs Voilà c'est un pool De beatmakers Ils font des instrus Ils toast Ils rap Ils chantent Voilà les mecs sont polyvalents Et ben même Le morceau U2K Là Qu'il y a sur cet album C'est un instru Arène Bison Mais c'est un instru Glauque C'est un instru Macabre C'est un instru Doux Mais qui est macabre En même temps Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Donc ensuite mon gars C'est une avalanche C'est une avalanche de massacre C'est une avalanche de massacre Le mec ne te laissera aucun répit Je t'ai dit J'ai encore mal aux oreilles Le morceau ZER Produit par Suleyman Beat Voilà c'est un petit peu Booba qui l'avait adoubé Après Suleyman Beat Est parti travailler avec Alonzo Il est parti travailler un petit peu A gauche à droite C'est un nouveau beatmaker Très talentueux Qui a collaboré A plusieurs reprises Avec Booba Et le mec fait le job Donc le morceau ZER Mon gars En featuring avec Seaboy Et Ben H Mon gars Le morceau est d'une atrocité Tellement macabre Tu n'es même pas prêt Ce genre d'instru glauque Qui te donne envie De descendre dans la rue Avec une H Et tuer des gens Avec une barbarie cruelle Juste pour le plaisir Juste pour rigoler Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Le morceau ZER Il est lourd de dingue Le morceau 9 de I Véron Produit par Explosive Mon gars Est d'une atrocité aussi Tu n'es même pas prêt Le morceau U de K U de K Ou je ne sais pas quoi En featuring avec Twinsmatic En plus L'instru est super abouti A la fin Il y a des petites variantes Il y a des bridges Et compagnie Je t'ai dit Ils lui ont passé Un hitbanger en puissance Ensuite Le morceau Tu vois Pour le coup C'est important Comme je t'ai dit De s'imprégner du bail Parce que Génération Assassin Il y a quelques temps Dans une vidéo J'avais dit Ouais Ça ne m'a pas trop emballé Et ben mon gars A force de l'écouter J'ai saisi L'essence même Du morceau Et je peux te dire Qu'en vérité Le morceau est lourd de dingue Donc Génération Assassin Produit par Ozora Miyagi Lourd de dingue Le morceau Pinocchio Produit par ma main Richie Beats En featuring Avec Damso Et Gato Dabato Et d'une atrocité Tu n'es même pas prêt Ensuite Le morceau Comme les autres Tu vois Sa fameuse punchline Nanani Comme les autres D'ailleurs Il y a un espèce de fanatique Qui s'est tatoué La punchline Sur le bras On a vu les photos Sur les réseaux sociaux Produit par 1712 beats Mon gars Et d'une atrocité Tu n'es même pas prêt Et le morceau 4G Oh là là Monsieur Punisher J'aime quand tu satures les basses Tu vois Comme le disait Booba Tellement de basses J'en ai mal au coeur Mon gars Et en plus C'était le morceau parfait Pour clôturer Cet album Tu vois Vraiment Monsieur Punisher On a gardé la dernière salve Une des salves Les plus macabres Pour la fin Mon gars Le morceau 4G Tu n'es même pas prêt Pour cette atrocité Tellement de basses J'en ai mal au coeur Tu vois Monsieur Punisher Cette instru Ça m'a fait penser A une des instru Que j'ai kiffé De ouf Le morceau Que tu avais fait Kaips Avec Dossé C'est ça Oh là là L'esprit de freestyle Oh là là Tu vois Quand tu satures les basses Comme ça Mon gars Tu me régales Tu me régales Donc voilà En tout cas Mon gars Trop d'atrocités Trop de massacres Dans cet album Comme je t'ai dit Un album homogène Complet Fat 13 bastos Tu vois Vraiment 13 bastos Voilà Et comme je t'ai dit J'avais peur Que l'album me laisse Sur ma faim Mais à l'arrivée L'album est lourd de dingue Voilà Et je voudrais aussi mentionner Dans cette vidéo C'est pas parce que Il y a eu 8 mois d'écart Qui se sont écoulés Entre D.U.C. Et l'album Nero Nemesis Qui l'a bâclé pour autant Mon gars C'est une avalanche De punchlines Mon gars Des punchlines On veux tu en voilà Pas plus tard que ce matin J'écoutais encore l'album T'as vu Il a flotté tout à l'heure Et je me mangeais la flotte Dans la gueule Je me tapais des grosses barres Et tout Les gens Ils me regardaient passer Ils me disaient Mais pourquoi ce négro Il rigole en même temps Il court et tout Mais c'est quoi son problème Avec ce négro Quel est son projet Mon gars Il nous a régalé Des punchlines C'est un massacre C'est à dire que là Je pourrais même refaire Une vidéo de 20 minutes Où je te liste Toutes les punchlines Qu'il a balancé Dans Nero Nemesis Un massacre Tu n'es même pas prêt Voilà tout ça pour dire que Même s'il n'y a que 8 mois Qui se sont écoulés Mon gars Il n'a pas négligé Il n'a pas bâclé Et je peux te dire Que c'est une avalanche De punchlines Et comment tu sais Qu'un artiste A sorti un bon album Comme tu sais bien L'album a filtré Depuis 48 heures Bien évidemment Je ne suis pas le seul A me l'être procuré Illégalement Mais bon moi Je peux me Me narguer Me tarer D'avoir la discographie Complète Et je pense que Nero Nemesis Comment diras-je Rejoindra la collection Et moi de toute façon Quoi qu'il arrive Je suis un fan De la première heure Mon gars Regarde Voilà Tu vois Ça c'est la place Pour le concert A Bercy Mon gars La place coûte Enfin moi je suis en gradin 55 euros TTC Tu vois Donc De ma poche Je lui ai déjà donné 55 euros Voilà En sachant que l'album Il y a 13 morceaux Je pense qu'il va faire Un geste commercial Au niveau du prix A 55 euros Tu vois déjà L'album Je peux me l'acheter Au moins 3 ou 4 fois Donc le tout C'est de soutenir Un artiste D'une manière Ou d'une autre D'acheter les produits dérivés D'aller le voir en concert Et compagnie Parce que quand j'ai annoncé Qu'il y avait ma chronique Qui arrivait aujourd'hui Il y a quelques mauvaises ans Qui m'ont dit Ouais putain Ventard Ça se fait pas Tu balances la chronique Alors que l'album N'est même pas sorti Et compagnie Mon gars déjà En voyant cette chronique Je peux te dire Que Booba peut me remercier Parce qu'à travers cette chronique J'ai déjà convaincu Plus d'un D'acheter ce motherfucking album Et rien qu'à ce niveau là Booba me doit des royalties Donc voilà En tout cas Voilà Qu'est-ce que je voulais dire Tellement je raconte de bullshit Je m'égare Comment tu sais Qu'un album est bon Donc comme je t'ai dit Bien évidemment Il n'y a pas que moi Qui l'ai téléchargé illégalement Entre guillemets Là Depuis ce matin Il y a plein de phases De Booba Des punchlines de Booba Qui commencent à être Repris dans des posts Dans des statuts Dans des hashtags Les gens sont en train De décortiquer l'album Et compagnie Mon gars Dans les 13 morceaux Avalanche de punchlines Le Booba bête et méchant Qu'on aime Avec des punchlines salaces Des punchlines trash Des métagores Des métaphores Tout ce que tu veux En tout cas Le job a été fait Donc voilà En tout cas Tout ça pour dire Voilà le verdict Mon gars L'album est lourd de dingue Voilà le duc n'est pas encore mort Il y a peut-être des gens Qui voulaient l'enterrer Voilà en tout cas Le duc est de retour Ouvrez les portes du domaine Ouvrez les portes du royaume Le duc est de retour Il a mené des batailles Il est parti tuer des sarrazins Mais le duc est en forme Mon gars Il a régalé Tu vois Moi je t'ai dit Il n'y a même pas de débat Il n'y a même pas de débat à voir Est-ce que peut-être Demain il fera beau Inch'Allah L'album est lourd Fin du débat 13 bastos Je t'ai dit mon gars Écoute le morceau 4G Écoute le morceau Pinocchio Écoute le morceau comme les autres Et je peux dire que si ta caisse est bien équipée Les portières de la voiture vont trembler Saturées en basse Mon gars Le gars a régalé Le gars a régalé Une avalanche de punchlines Que des massacres Voilà Donc Maintenant On se donne rendez-vous samedi Si tu es de la partie comme ventard Tu risques de me croiser Je serai en train de me pavaner dans les gradins En tout cas L'album Nero Nemesis Est une motherfucking réussite Voilà Il y avait peut-être des gens sceptiques L'album est lourd de dingue Je le valide à 800% Et dès que j'ai terminé Là j'ai cuté Je retourne l'écouter encore Pour la 800ème fois Parce que je peux te dire Qu'en Europe A l'heure actuelle Je dois aller Et je dois être dans le top 10 Des mecs qui l'ont Moi je t'ai dit J'écoute les albums Vraiment tu vois Parce qu'il y a des gens Ils jouent à la console En même temps Ils écoutent 40 secondes d'un morceau Ils zappent Nanani Moi je t'ai dit Je le bouffe Je le majère Je le dissec Je le chie Je le ravale Je le rechie Pour te donner ma chronique La plus honnête La plus objective Et la plus aboutie possible En tout cas L'album est une Modofoking réussite A se procurer De toute urgence Il a tué ça Des instruments Plus macabres Les uns que les autres Avalanches de punchlines Que des massacres Voilà C'était Tonga Vantard Peace and Love A samedi Pour ceux qui seront Au concert à Bercy Pour cette grande fête Pour célébrer Cette communion On se retrouve tous à Bercy A bientôt les loulous Sous-titrage Société Radio-Canada